Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 22h30, toutes nos excuses pour cette heure inaccoutumée. Certainement que la prolongation a dû s'allonger, donc nous jouons une troisième mi-temps particulière ce soir. Quatre préoccupations pour cette troisième mi-temps de ce mercredi. La question récurrente du départ ou non de Sabri Lamouchi, de la tête de la sélection des éléphants de Côte d'Ivoire, qui sont qualifiés bien sûr pour le mondial de football de 2014. La renaissance de la boxe ivoirienne, viendra-t-elle de Wayebi Adebayo, président de la FEDE ? La présence silencieuse mais effective de la pétanque sur l'échiquier mondial de la discipline. Et enfin, le mondial de taekwondo organisé par la Côte d'Ivoire. Et c'est justement ici que nous ouvrons les débats avec ce sésame que nous propose Blandine Anne-Marie Nguesson. C'est le 7 juin 2013, au siège de la World Taekwondo Federation à Lausanne en Suisse, la capitale du sport olympique, que les 31 délégués du conseil de la WTF ont porté leur choix sur la Côte d'Ivoire parmi les trois candidatures en lice pour l'organisation de la Coupe du Monde 2013. C'est par un véritable plébiscite que la Côte d'Ivoire l'a remporté devant le Gabon, la Tunisie et la Russie qui s'est désistée à la dernière minute. En effet, 26 voix ont approuvé le dossier de la Côte d'Ivoire sur les 28 votants au cours de la réunion du dit conseil. Ce choix a été possible grâce au bon dossier de candidature présenté par la Fédération Ivoirienne de Taekwondo et au soutien des autorités ivoiriennes, notamment Alain Lobogno, ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et Robert Beugré-Mambé, gouverneur du district d'Abidjan et au lobbying mené de main de maître par le président Bambachek Daniel et son secrétaire général lors de leur séjour en Suisse. Arrivé le mercredi 5 juin 2013, deux jours avant le vote, ils ont pris leur quartier à l'hôtel continental, réceptif réservé pour la circonstance aux membres du conseil de la WTF. Les rencontres et échanges ça et là ont convaincu les uns et les autres des réelles capacités techniques et organisationnelles de la Côte d'Ivoire à abriter un grand événement tel la Coupe du monde de Taekwondo, la première du genre en Afrique. Comme en 1979, lorsque la Côte d'Ivoire organisait pour la première fois une Coupe d'Afrique à Abidjan, sous l'impulsion du général, la ministre Gaston Wassena Kone, alors président de cette fédération, en 2013, c'est sous le ministre Bambachek Daniel que la Côte d'Ivoire a le privilège d'accueillir sur son sol la première Coupe du monde de Taekwondo en Afrique, démontra encore une fois que la Côte d'Ivoire reste la locomotive du Taekwondo en Afrique. À Puebla, ville située à environ 150 km de Mexico City, la capitale mexicaine, la Côte d'Ivoire a été invitée à prendre part à l'Assemblée générale de la World Taekwondo Federation pour parler au nom du peuple de Côte d'Ivoire en présentant les atouts du pays aux associations nationales membres de la WTF. C'est par une présentation succincte avec des images fortes de la 8e Coupe du monde francophone de Taekwondo tenue ici à Abidjan les 16 et 17 juin 2012, des réceptifs d'accueil, infrastructures sportives et du dispositif de sécurité garantissant la bonne tenue d'un tel événement que maître Bambachek Daniel et son secrétaire général ont séduit ce parterre de la haute hiérarchie du Taekwondo. Voilà, alors maître Anzoumana Siaka, qui est le coordonnateur général au niveau bien sûr de l'organisation de cette Coupe du monde de Taekwondo, va d'un instant à l'autre nous indiquer ce qui est déjà fait parce que la compétition démarre dès demain. En attendant, Aimé Brière de Lille, bonsoir. Bonsoir Ricardo, bonsoir. Alors après l'organisation des afro-baskets, de la Coupe de l'UMOA, de la Coupe du monde francophone de Taekwondo, la Côte d'Ivoire est encore à l'organisation d'un mondial. Qu'est-ce qui peut expliquer cet engouement au niveau des Ivoiriens ? D'abord c'est un grand honneur qui est fait à notre pays par la World Taekwondo Federation, mais ce n'est pas un hasard dans la mesure où depuis les années 70, la Côte d'Ivoire est le pays qui a la tête de fil, n'est-ce pas, dans cette discipline d'abord pour la sous-région et puis ensuite pour l'Afrique tout entière. Maintenant, pour ce qui concerne l'attribution de cette grande compétition à notre pays, eh bien il faut remarquer que le président, maître Bambachek Daniel, a fait valoir un certain nombre d'atouts pour notre pays. Il y a d'abord l'expérience des grandes compétitions, tu l'as vu tout à l'heure, tu l'as vu tantôt, Riccardo Zama, et puis il y a eu un dossier à défendre sur différents fronts, sur le front des infrastructures, sur le front de la sécurité, parce qu'il y a eu des incidents lors de l'Afro Basket, et dans tout cela, eh bien à partir de tout cela, le dossier Côte d'Ivoire a été retenu à juste titre, il faut bien le dire, parce qu'assez souvent, la Côte d'Ivoire relève le défi de l'organisation, parce qu'il y a le défi de l'organisation et le défi sportif. Donc nous nous contentons de parler pour l'instant du défi de l'organisation. Voilà. Bonsoir, maître Anzoumana Siaka. Oui, bonsoir, Zama. Alors, on va tout de suite nous pencher sur le point de l'organisation de cette compétition qui démarre dès demain. Le point que je peux vous faire ce soir, à quelques heures seulement, du démarrage de la première Côte du Monde en Afrique qui se déroule à Bijan. Je voudrais vous dire qu'effectivement, la Côte du Monde de Taekwondo aura bel et bien lieu demain, jeudi 28 novembre 2013, à partir des 10 heures au palais des sports d'Abidjan, parce que toutes les dispositions ont été prises, que ce soit au plan sécuritaire, que ce soit au plan de la logistique, que ce soit au niveau de l'animation, que ce soit au niveau de la communication et de tous les différents compartiments, les dispositions ont été prises et nous sommes très prêts pour donc une grande messe ici à Bijan à partir de demain. Alors, au niveau de l'organisation, vous êtes en train de le dire, tout est prêt, mais est-ce que notre équipe nationale a été préparée justement pour être à la hauteur des débats ? Notre équipe nationale, sans nous vanter, notre équipe nationale a eu plus de temps que le comité d'organisation proprement parlé, parce que le comité d'organisation a été mis en place le 21 août 2013 à l'occasion donc d'une cérémonie placée sous le parrainage du ministre des Sports, le ministre Alain Le Bognon, alors que l'équipe nationale de taekwondo est rentrée au vert depuis le 4 août 2013. C'est-à-dire juste deux semaines après notre retour du Mexique, le président de l'association de taekwondo a bien voulu que très rapidement les encadreurs techniques se mettent à l'oeuvre pour ne pas que nous perdions du temps. Depuis le 4 août donc, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire de taekwondo est au vert. Le programme qui s'est déroulé, s'est déroulé, s'est fait donc sur trois temps. Dans un premier temps, il y a eu donc la phase de préparation physique qui répondait donc à des insuffisances physiques constatées au Mexique à l'occasion des championnats du monde. Et cela a duré 45 jours. Puis à partir du 21 septembre, nous avons commencé la phase technico-tactique jusqu'à la fin du mois d'octobre. Et puis à partir du mois de début novembre, jusqu'à ce jour, c'était des réglages au plan technico, au plan technique plutôt, au plan tactique, au niveau de l'intelligence de combat. Et puis donc d'organiser des maïtests pour pouvoir tester tout cet ensemble de travail. Je peux vous dire que l'équipe nationale est fin prête parce que nous avons eu l'occasion d'assister aux différents maïtests avec la presse qui nous a toujours accompagnés dans cette préparation. Voilà, une préparation bien fournie dont nous tâterons les fruits déjà à partir de demain. Alors, 32 équipes sont attendues, nous attendues. Sont-elles toutes présentes à Abidjan ? Non, nous avons annoncé 32 équipes pour 16 nations. Mais finalement, c'est 14 nations pour 22 équipes qui sont donc arrivées à Abidjan pour prendre part à cette première coupe du monde de taekwondo en Afrique. Alors, on parle de la présence des États-Unis. C'est un pays qui est vaste. Est-ce qu'il s'agit de l'équipe nationale des États-Unis ? Ou s'agit-il d'un collège ou d'un État quelconque au niveau des États-Unis, bien sûr ? Non, non, non. Il s'agit donc de l'élite au niveau des États-Unis. C'est l'élite qui a été sélectionnée. Cette élite-là, donc, est entourée d'encadreurs de hauts niveaux, dont l'un des nôtres, le grand maître Marc Patrice, le meilleur coach national des États-Unis. C'est lui, donc, qui encadre cette équipe qui, malheureusement, nous n'allons pas pouvoir profiter de son expérience parce qu'aujourd'hui, il est citoyen américain, donc proche de l'équipe nationale américaine. Donc, c'est la crème, donc, de l'équipe américaine qui est là. Ce n'est pas l'équipe d'un État, non. C'est bien l'équipe des États-Unis d'Amérique. Alors, vous pouvez nous rassurer tout de suite, vous n'avez pas d'appréhension au niveau, bien sûr, de la participation de nos éléphants à ce mondial. Non, non, non. À vrai dire, je n'ai pas d'appréhension parce que j'ai eu la chance de faire le voyage avec l'équipe nationale au Mexique. J'ai pu me rendre compte, tout comme les encadreurs techniques et mon président lui-même, nous nous sommes rendus compte qu'au point de vue technique, les taikonins ivoiriens n'ont pas envié les autres équipes. Au point de vue tactique, nous n'avons pas envié non plus les stratégies des autres équipes. Il s'agit simplement d'une question d'expérience, d'une question de fighting spirit. C'est à ces deux niveaux-là que souvent la différence se fait. Mais je pense que nous avons profité de notre exception du Mexique pour pouvoir corriger donc ces lacunes-là. C'est-à-dire que très tôt, le président de la Fédération a bien voulu que le regroupement s'efface et que les encadreurs se mettent au travail pour donc parer au plus pressé, c'est-à-dire corriger les insuffisances constatées. Et au niveau du fighting spirit, quelquefois, nos athlètes sont tétanisés par le public, sont tétanisés par l'ambiance dans des grands gymnases comme celui qu'on a vu au Mexique. Mais bon, progressivement, les enfants commencent à comprendre que ni le public, ni l'environnement ne doivent les effrayer. Alors, maître Anzoumana, l'effet de surprise n'est plus de votre côté. Vous avez gagné la Coupe du Monde francophone. C'est-à-dire que vous êtes attendu par les autres équipes. Oui, je ne vous le cache pas. Les autres adversaires, les autres équipes ont beaucoup de respect pour la Côte d'Ivoire parce que même cela s'est vu un peu au Vietnam. La Côte d'Ivoire était l'équipe à battre. Et puis là-bas, nous sommes venus, Dieu merci, nous avons été champions du monde francophone 2013. Au Mexique, chaque fois qu'il y avait un athlète qui était opposé à un autre athlète, ça se voyait tout de suite. Toutes les caméras, tous les médias, tous les coachs étaient donc concentrés sur ce combat pour dire que désormais les gens font attention à la Côte d'Ivoire parce que progressivement nous sommes en train de reprendre notre place qui était la nôtre, c'est-à-dire les meilleurs en Afrique. Voilà, une préoccupation de Gaye Mamadou. SG, pour les éléphants footballeurs d'entrée de jeu, le ministre avait mis 9 millions de primes de match par joueur, l'argent étant le nerf de la guerre, et pour leur qualification pour la Coupe du Monde, est-ce que les millions aussi ont été promis à nos taekwondo-in en cas de victoire ? Combien de millions a été mis sur la table ? Non, 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 ce n'est pas... Notre président, Mbomachek Daniel, n'a pas fait de promesses aux athlètes. Non, je parle du ministre des Sports. Ah, le ministre des Sports. Non, 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 le ministre des Sports, c'est vrai, nous avons reçu donc tout son soutien. Aujourd'hui même, aujourd'hui, mercredi, il était avec nous au Palais des Sports pour donc visiter un peu les salles, faire l'état de lui avec nous. Il y a quelques jours, il était là, et la dernière fois, il nous a encore rendu visite. En l'espace de deux à trois semaines, il nous a rendu trois visites. Non, 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 il n'a pas fait de promesses, mais il est venu nous lancer un message d'encouragement, un message, pour parler comme les combattants, un message guerrier, où nous dit que la Côte d'Ivoire attend beaucoup de nous et que nous n'avons pas le droit de se voir parce qu'au regardant de tout ce qui est de notre parcours depuis trois ans, la Côte d'Ivoire fonde beaucoup d'espoir aux taïkons d'ivoirien et il a demandé aux enfants de se battre et que le pays leur en sera infiniment reconnaissant. Ce sont ces propos-là qu'il a tenus, alors quand vous avez votre ministre de Titelle qui vous parle en ces termes-là, ce n'est pas l'argent qu'il faut voir, mais c'est le pays, c'est tout ce soutien-là que nous recevons qui nous galvanise. Non, 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 il n'a pas fait de promesses d'argent. D'accord. En clair, vous n'avez que le soutien physique et moral du ministre des Sports et Loisirs. Une préoccupation venant de Koulibaly Seïdou. Bonsoir, maître. Oui, bonsoir, c'est vrai. Ce que je voulais savoir, par rapport au dernier championnat au Mexique, on voit que la formule a beaucoup changé pour ce championnat du monde. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu quelle est la différence entre ce championnat du monde dans sa formule particulière et les autres championnats auxquels on a eu droit dans la formule classique ? Alors, c'est une question qui aurait été mieux expliquée par l'Université Technique Nationale, mais je vais essayer de vous répondre. En fait, contrairement aux autres championnats que tous vous connaissez, c'est-à-dire le championnat individuel où on monte par catégorie de poids en individuel, et puis les combats se font également par classification selon les catégories. Cette fois-ci, il s'agit d'un championnat par équipe. Donc, vous constituez votre équipe. Je vous donne un exemple, un peu comme un match de football, où vous avez en face de vous deux équipes constituées de 11 équipes, 11 athlètes. Ici, c'est deux équipes constituées de 5 athlètes. Il y a deux rounds. Un premier round de 5 minutes, un second round de 5 minutes, contrairement au combat individuel où il y a trois rounds de 3 minutes avec une minute de pause. Ici, c'est deux rounds de 5 minutes. À l'occasion, donc, du deuxième round de 5 minutes, vous pouvez faire le remplacement autant que vous voulez, comme dans un match de football. Par exemple, moi, je suis sur le tatami, je suis malmené par un adversaire. Mon coach se rend compte que si je continue d'être malmené, mon équipe va avoir des problèmes pour remonter la pente. Il peut faire monter un ténor pour donc essayer de marquer des points ou alors rattraper des points ou alors prendre un avantage large sur l'adversaire, ainsi de suite. Et puis, dès que vous êtes battu, l'équipe qui est battue, vous sortez et ceux qui gagnent continuent. Un peu exactement comme au football, c'est ce genre de tournoi-là. C'est comme ça que ça se passe. Les remplacements sont possibles. Alors que dans les compétitions individuelles, il n'y a pas de remplacement et le pointage ne se fait pas de la même manière. Voilà. Dernière préoccupation, celle de Chouadio Diomandé. Bonsoir, maître. Oui, bonsoir, chers frères. Je voulais rebondir un peu sur la question qui a été posée par M. Gaï Mamandou. Oui. Parce que quand même, c'est une coupe du monde. Oui. Il ne faut pas qu'on se cache. Il y a au niveau des primes, parce que c'est vrai que vous essayez de ne pas bien répondre à la question, mais les athlètes qui ont été sélectionnés pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire au niveau des primes. Il y a eu des primes de sélection ou des primes d'objectifs qui ont été fichées. Ça, c'est ma première préoccupation. Deuxième préoccupation, quel est le budget de cette coupe du monde de karaté ? De taekwondo plutôt. Bon, alors, en ce qui concerne les primes, lorsque, chez nous, pour vous dire la vérité, on n'a pas de primes. Les primes d'objectifs et les primes olympiques, c'est lorsque nous partons en compétition internationale. Mais quand nous sommes en préparation, nous avons ce qu'on appelle des primes de transport. Et quelquefois, le président lui-même, en sa qualité de président, ou alors le comité directeur, décide de dire, bon, écoutez, nous allons préparer une échéance capitale. Donc, nous décidons d'octroyer des indemnités à des athlètes. Ça perd sur deux mois, ça perd sur trois mois. Je voulais vous donner, par exemple, l'exemple de cette coupe du monde. À l'occasion de la rentrée scolaire, par exemple, ils étaient au vert. Le président de la Fézation, Waim Taekwondo, Mbamachek Danyer, a décidé de donner quelque chose à chacun des athlètes pour préparer leur rentrée scolaire. Ce sont ce genre de gestes-là, ou bien des... Nous avons des athlètes, par exemple, qui sont admis à des examens. Il y a... Je vous donne un autre exemple, Yoté Ténor, qui fait partie de l'équipe féminine qui sera alignée demain. Elle a eu, je crois, le bac, le bac ou le BTS. Elle devait aller dans une grande école et elle n'avait pas de moyens. Rapidement, une prise en charge a été trouvée. Ce sont ce genre d'actes-là que très souvent, nous posons pour dire aux athlètes que c'est vrai, vous faites du sport, mais aussi votre avenir nous intéresse. Dès qu'ils ont un souci, rapidement, nous parlons, nous essayons de régler autant que possible ces soucis-là. Lorsqu'ils sont admis, par exemple, à l'INJS, aujourd'hui, nous avons environ trois ou quatre athlètes et chaque année, c'est comme ça que nous procédons. Nous leur disons que si vous êtes bons, la Fédération de la Fédération de la Fédération ne va pas vous oublier. Bacu Lerud, qui était qualifiée pour les JO, elle a eu de gros soutiens, que ce soit à l'endroit de l'athlète elle-même ou bien à l'endroit de sa famille. Il y a eu des dons qui ont été faits, des gestes qui ont été faits, aussi bien du comité de la Fédération de la Fédération de la Fédération que du ministère du ministère des Sports. C'est pour ça que nous procédons pour galvaniser nos enfants et puis amener leurs parents aussi à les soutenir dans ce qu'ils font. Merci à vous, maître Azumana Siaka. On l'a compris assez largement, la performance de nos athlètes reposera sur leur orgueil et ils devront se battre pour représenter déhément le pays. C'est tout ce qu'on peut leur dire. On vous souhaite bonne chance pour cette groupe du monde de taekwondo. Nous allons passer au deuxième sujet de cette soirée. Nous l'avons indiqué, nous avons parlé de présence silencieuse mais effective de la pétanque sur l'échiquier mondial de la discipline. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire compte huit participations à la Coupe du monde de pétanque, en tout cas à chacune de ces sorties. Cette équipe nationale s'est bien illustrée. Nous allons avoir avec nous ce soir par le président de la fédération ivoirienne de pétanque, M. Bassimont, s'il est en ligne, bien sûr. Voilà, donc nous allons suivre cet élément qui va nous servir de minerve au niveau de nos discussions ce soir. L'espace MIMA à Marcory Zone 3 s'est trouvé exigu ce dimanche pour abriter la deuxième édition du trophée Chairman Salamé de pétanque. Pendant une journée, 173 doublettes issues de 35 clubs ont rivalisé d'adresse pour passer les différentes étapes de cette grande compétition. Le ministre des Sports et Loisy, Alain Lobognon, a procédé au lancer du bouchon pour marquer la volonté de l'État d'accompagner toutes les fédérations sportives. Il faut faire la promotion de l'ensemble des sports de la discipline sportive sur le plan national et nous sommes là aujourd'hui pour soutenir la fédération de pétanque. Il était important de matérialiser donc la présence de l'État au sein de chaque fédération sportive par notre présence effective à l'occasion des compétitions qui sont organisées. Je note qu'il y a un bon monde. C'est la preuve que la pétanque graine du monde. Maintenant, il faut officialiser tout ça avec des licences. Au terme d'une journée marathon, c'est la doublette Aou René Ouedraogo Mohamed du réveil pétanque club de Yopougon qui enlève le trophée Thierman Salamé par 13 contre 8 devant la doublette Zogou Thierry Zigan Yacouba du pétanque club balnéaire de San Pedro à la grande satisfaction du donateur. C'est l'un des tournois majeurs dans le calendrier de la fédération ivoirienne de pétanque. Après celui-là, je pense qu'il y a la compétition du président de Vier. Je pense que le reste c'est les joueurs de pétanque qui devront doubler d'efforts de meilleure qualité et pour qu'on retrouve encore une fois au mondial les grandes élites de la pétanque ivoirienne. De nombreux lots ont été distribués aux différents participants. La première doublette a reçu une enveloppe, un trophée et deux challenges. La deuxième doublette est répartie avec une enveloppe et deux challenges. Voilà, la pétanque, c'est une discipline que malencontreusement on classe dans la catégorie des sports des mineurs. C'est un terme que je n'aime pas du tout parce que, figurez-vous, nous l'avons indiqué, la pétanque a été déjà huit championnats du monde et gagné pratiquement toutes ses sorties au niveau, bien sûr, de la zone 3 avec six médailles d'or gagnées d'affilée par notre équipe nationale. Mais pourquoi il n'y a pas encore cette consécration internationale ? On va le savoir avec le président de la Fédération Ivoirienne de Pétanque. Bonsoir, M. Bassimont. Oui, bonsoir. Bonsoir, M. Lamericardo. Bonsoir. Alors, comment va la pétanque ivoirienne ? La pétanque ivoirienne, ce n'est pas très bien. Ce n'est pas très bien de part déjà à tout ce que vous venez de dire au lieu des résultats. Et donc, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, la pétanque en Côte d'Ivoire est un sport majeur, un sport qui, en principe, devait servir de modèle à tous les autres sports aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi est-ce que depuis 2003 que vous êtes à la Coupe du Monde, il n'y a pas de consécration ? Est-ce que ce sont les moyens qui vous font défaut pour une préparation efficiente de notre équipe nationale ? Bon, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, notre sport, la pétanque, est un sport qui est considéré, comme vous l'avez dit, tout à l'heure, un sport mineur. Et moi, j'ai toujours dit dans toutes les antennes auxquelles je suis invité que la pétanque n'est pas un sport mineur, c'est un sport aujourd'hui auquel les moyens qu'il faut ne sont pas donnés. sinon, au niveau des préparations, je veux déjà vous dire que depuis ces huit sorties dont vous venez de parler tout à l'heure, les préparations ont toujours été en dents des scies. Nous nous sommes toujours saignés avec, disons, des partenaires, ce ne sont pas des sponsors, qui effectivement nous viennent en aide pour essayer de faire une préparation. Mais aujourd'hui, je dirais que les responsables de ce sport que nous sommes, en tout cas, nous faisons tout, nous menons tout en œuvre aujourd'hui pour faire en sorte que nos joueurs soient vraiment préparés de la meilleure possible. Alors, dans l'élément de tout à l'heure, nous avons entendu avec beaucoup de bonheur le ministre des Sports parler de soutien, de la discipline, officialiser tout cela. Qu'est-ce que cela sous-tend véritablement ? Bon, je dirais qu'il faudrait qu'effectivement tout ce qui est dit soit traduit dans le fait. Parce qu'aujourd'hui, je dirais que d'abord, nous avons eu beaucoup de problèmes par rapport... Nous sommes, depuis la création de la pétence en Côte d'Ivoire, depuis 1956, disons que c'est la première fois qu'une fédération aujourd'hui prépare des jeunes. Nous avons aujourd'hui des minimes, des poussins, des cadets, des juniors. Et je dirais que cette année, nous sommes allés au championnat du monde déjà à Montauban. Et ce championnat du monde-là, les jeunes que nous avons envoyés se sont vraiment bien comportés. Mais les moyens n'ont pas suivi. les moyens n'ont pas suivi. Parce que déjà, je dirais que par rapport à cette compétition, M. le ministre Nespo avait été invité à un déjeuner par son excellence, M. l'ambassadeur de France. Et à ce déjeuner-là, M. le ministre a promis de nous aider. En tout cas, effectivement, au vu de tous les moyens et effectivement de l'État qui ne sont véritablement pas aujourd'hui conséquents, nous n'avions demandé seulement que les billets d'avion. mais malheureusement, ces billets d'avion ne nous ont pas été donnés. Mais nous nous sommes quand même bien, bien, bien arrangés et vraiment, notre équipe s'est comportée de manière très honorable. Nous sommes allés à ce championnat du monde-là. À la Coupe du Monde jeune d'études de précision, nous avons été demi-finalistes et à la Coupe du Monde en équipe, nous avons été aussi demi-finalistes. C'est donc dire que malgré le fait que les moyens qui nous sont donnés ne sont pas véritablement conséquents, mais nous nous battons au niveau, avec quelques amis, avec quelques partenaires que nous avons pour véritablement sortir notre peine du jeu par rapport à la promotion de notre sport. Alors, sur le plan continental, vous avez été médaillé de bronze à Cotonou en 2007, médaillé d'or en Tunisie en 2009, encore du bronze au Cameroun en 2011. Qu'est-ce qu'il vous faut concrètement pour asseoir la suprématie de la pétanque ivoirienne, bien entendu, au niveau du continent d'abord et puis prendre une place honorable au niveau du championnat du monde, de la discipline ? Je dirais qu'aujourd'hui, il faut que la pétanque en Côte d'Ivoire tient le sport qui rapporte le plus de l'orée à notre pays parce qu'à chacune de nos sorties, le drapeau ivoirien flotte et je dirais donc qu'il faut que ce sport-là soit considéré comme le sport, comme le football, comme le taekwondo, comme le basketball qui aujourd'hui sont un peu à la traîne par rapport, disons, à honorer notre pays. Et donc, il faut vraiment que les moyens conséquents nous soient donnés, des moyens conséquents, je dirais même pas comme le football, mais il ne faudrait pas qu'on nous relève au second plan par rapport à ce sport-là. Parce qu'aujourd'hui, moi je pense que pour juger la qualité d'un sport, pour juger effectivement la notérité d'un sport dans un pays, c'est par rapport, disons, aux résultats internationaux qu'il obtient. Mais je pense que la pétanque aujourd'hui n'a rien à envier aux grandes compétitions internationales, je vous dis, nous étions l'année dernière 2012 aux championnats du monde à Marseille avec Mme Sakanoko, la directrice des sports de masse. Et nous avons eu près de 30 000 spectateurs au palais des sports plutôt de Marseille. Et ça veut dire que 30 000 spectateurs, le basket, le handball, le volleyball, le taekwondo, ils ne peuvent pas remplir le palais des sports que nous avons aujourd'hui ne fait pas 30 000 spectateurs. Donc ça veut dire qu'effectivement, il faut que la pétanque soit hissée au même niveau que ces sports-là pour que véritablement nous puissions avoir de bons résultats internationaux. Mais malgré cela, nous ne nous décourageons pas. La preuve, je vous l'ai dit tout à l'heure que nous avons été médaillés d'argent au tir et précision et médaillés de bronze à la Coupe des Nations. C'est donc vous dire qu'aujourd'hui, malgré tout ce qui est dit, malgré tout ce qui est fait, nous faisons vraiment tout pour que notre pays soit honoureux. Et depuis que nous sommes revenus, je vais vous le dire, depuis que nous sommes revenus de, comment on appelle ça, du championnat du monde jusqu'à celui des premières qui ont été faites pour que nous soyons reçus par son excellence le chef de l'État. Mais je vais vous dire que les cadets qui n'ont eu peut-être, je ne sais pas quelle médaille, ont été reçus en trombes à l'aéroport. Mais nous, on ne l'a pas été. Mais seulement, je pense que par rapport à tout cela, nous croyons qu'il faut véritablement que les sports soient jugés en fonction de leurs résultats internationaux. Il ne faudrait pas qu'on se dise c'est le football, c'est le sport roi, c'est le basketball, c'est le sport ceci, ou bien c'est le taekwondo, c'est le sport cela. Il faut que nous, les tanks, nous soyons hissés au même niveau.